... American Airlines qui décidait de mettre fin avec vol l'Io qui reliait à l'Aioport international. Toussaint l'ouverture, Port-au-Prince, avec l'Aiokina, New York, avec Fort Le Dardé, l'Apati, 3 novembre, Cap-Vinila. Oui, toutefois, American Airlines a continué avec trois vols chaque jour sur Port-au-Prince, Miami, à qui on vole chaque jour, Miami, Cap-Haïtien. Oui, Jeff Keto fait partie de l'Aioport, côté, il n'est pas capable d'embarquer encore. On a parlé de Haïtien et d'étrangers, qui ont même été embarqués à partir de l'American Airlines, donc ils sont capable de faire ça encore à partir de 3 novembre. Donc, American, ce qu'il dit, après 47 années, depuis, il n'y a pas suré vols sur Haïti, et c'est une décision difficile qu'on prend pour camper sur trois vols. Alors, Port-au-Prince, New York, Port-au-Prince, Jeff K. et Port-au-Prince, Fort Le Dardé. Et il y a parlé de questions de gaz qui montent, de profits, qui sont à cause de la décision. Oui, à la base, la décision, ça a gagné des problèmes économiques qui vont pouvoir augmenter, prix gazant, je vous le dis là, d'après le responsable américain, New York, réduit le service sous le marché, notamment des services depuis plusieurs années. C'est une décision difficile, d'après le responsable de la ligne aérienne, à travers une correspondance, le directeur d'Ouan Ayopo, Toussaint Louverture, Renel Previlon, Madi, 21 de l'août 2018. Oui, donc, il y a une décision qui, probablement, va avoir une conséquence sur le secteur touristique, parce qu'il y a des gens qui, avec les Américains même, ont toujours voulu voyager, ou bien l'allemandé, pour que vous n'y aurez fait tout ce que vous, bien avant, parce qu'on est, parce que quand même, il y a de l'autre ligne, une compagnie qui fait, une zone de ça, donc, on a parlé de, il ne faut pas dire de New York et de Afrique, donc, quand même, ça a pris une conséquence sur la quantité de gens qui apprennent dans notre pays, donc, il y a peut-être plus d'embouteillage, donc, vraiment, c'est peut-être une décision, une nouvelle, que, un peu, le citoyen haïtien, Pat Atan. Oui, Pat Atan, et il y a des gens qui font réservation au-delà de la date 3 novembre, donc, ils vont peut-être, ils vont peut-être rembourser, mais, si c'est vrai, il y a des raisons américaines là, ils se battent après 47 ans, ils ont décevé Haïti pour camper sous Volio, l'autre compagnie qui a décevé Haïti, qui est autour, il y a des mêmes situations et conséquences, non seulement, il y a des manifestants sous secteur tout l'islam, mais tout, c'est une question de travail, puisque, il y a des gens qui ont déjeuné un job à travers l'Aïe-Gensar, les gens qui ont fait un bureau dans plusieurs côtés, avec un ticket, et les gens qui ont desservé et servi au niveau de l'Aïe-Gensar, donc, il y a des gens qui ont fait un chômage. Oui, au chômage, et puis, être capable de faire que l'autre compagne autour, il y a des gens qui ont augmenté plus de l'Aïe-Gensar, parce qu'ils ont fait un problème dans tout. Donc, c'est une opportunité pour l'entrepreneur et les pays en tout, capable de créer ou aller dans ce sens pour nous gagner en ligne aérienne, puisque là, Gengen, mais c'est ce terme qu'autrefois, Haïti était Gengen, Haïti, Transair, et de l'autre ligne qui était desservie, et il y a vraiment une ligne nationale qui est faite de trajets Haïti et Etats-Unis. Donc, Gengen ont l'opportunité là, donc avec des décisions ça, pour les lignes Aïe-Gensar, les campers et les services sur Haïti. Voilà. Donc, du moins, ce monde n'a pas l'obligé, c'est le style, par exemple, New York, il va aller à l'entrée Miami, le style vallée, c'est avec l'américain, il va aller à l'entrée. On n'a l'écart, c'est le cap. Oui, parce que... Oui, le cap là va continuer. Le cap là va pas éliminer. Donc, voilà. On a l'écouté à la Chambre des Boutiers, avec la Chambre des Boutiers qui était souhaitée voter hier soir, rapport commission économique à la finance, sommes-nous produits sur le projet de loi, la finance rectifiée. Dans le projet de loi 5, la commission a constaté la majorité du ministère de la capacité pour absorber le budget qui est allé à la finance 2017-2018. La pression fiscale a 12% dans le projet de loi finance rectifié. C'est le 12,4% du budget initial. La commission de la finance de la députée remarquait que la finance a rempli des chiffres alors qu'il n'y a pas trop d'explications qui sont bien sur ce qui est prêt à faire des chiffres. Sa yo, budget sa a manqué sincérité en prise dans la Chambre des Boutiers, a donc été obligé à demander commission pour le travail sous document. En un côté député, Yvan Geste, qui s'est rapporteur commission finance Chambre des Boutiers, en l'économie, pour une chaleur. Évaluation du budget initial 2017-2018 pour la période allant du 1er octobre au 30 juin 2018. Nous avons constaté que l'administration Moïse Lafontaine, sur une période d'environ 9 mois, avait dépensé en moyenne 75% du budget de fonctionnement initial 2017-2018. Il ne nous reste que le tableau sur l'état d'exécution des dépenses budgétaires pour avoir une idée de l'utilisation des ressources publiques par le gouvernement. En effet, ce tableau, pour le mois d'octobre 2017 à juin 2018, indique que certains ministères ont une faible capacité d'absorption. Nous avons aussi noté que les réalisations du gouvernement seront faibles dans le domaine des investissements publics, puisque, à deux mois de la fin de l'exercice fiscal, seulement 45% du budget d'investissement est décaissé. Pour le budget de fonctionnement, le rythme des décaissements est normal, puisque, déjà, on est à 75%. Pour chaque ministère, les informations trouvées indiquent qu'un effort a été fait pour le paiement des arriérés, des salaires et des dettes qui, dans certains cas, dépassent deux années. Trois ministères ont retenu notre attention dans le domaine de la gestion de leur budget. D'abord, le ministère de l'Agriculture avec des préparatifs en cours pour la bonne réussite de la campagne agricole des mois à venir. Cependant, fait paradoxal, dans son budget 2017-2018, ce ministère, à trois mois de la fin de l'exercice, n'a utilisé que 54% de son budget total. Quand nous savons que ce ministère loge certains projets importants, nous sommes bien obligés de conclure à la faible capacité d'absorption de ce dernier et une très grande faiblesse dans sa gestion. Pour le ministère des Travaux publics, disons Transport et Communication, des travaux sont en cours pour la rénovation et la réhabilitation de certains tranchants de routes à Port-au-Prince. Le président, avec la caravane, après avoir fait l'acquisition des équipements appropriés, est présent dans tous les départements pour faire construire des routes, des ponts et d'autres ouvrages des infrastructures. Cependant, la grande surprise est qu'après neuf mois de l'exécution de son budget pour l'exercice 2017-2018, ce ministère n'a utilisé que 39,25% de son budget total. Encore une fois, comme dans le cas du ministère d'Agriculture, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication a en même temps un problème de capacité d'absorption et un problème de gestion budgétaire. Le ministère du Tourisme a mis en place une campagne de sensibilisation de la population pour changer positivement les comportements vis-à-vis du tourisme dans le pays. Des préparatifs sont en cours pour participer au foir, valoriser nos 200 sites et monuments historiques et la réalisation des séminaires sur l'entrepreneuriat touristique. À trois mois de la fin de l'exercice 2017-2018, ce ministère a pu absorber 68,34% de son budget un peu plus loin des 75%. Ce ministère aussi doit faire un peu plus d'efforts pour améliorer sa capacité d'absorption. Le cadrage macroéconomique du projet de budget rectificatif 2017-2018 dans le but de maintenir les grands équilibres macroéconomiques capables d'assurer une croissance durable et la création d'abois. Le cadre macroéconomique retenu pour le projet de budget rectificatif 2017-2018 est presque le même que celui du budget initial de cette même année. Un taux de croissance du PIB devrait être de 3,9% en 2017-2018 porté par une croissance soutenue de la valeur ajoutée du secteur agricole et du secteur service contre les 1,1% du budget 2016-2017. Un taux d'inflation d'environ 13,4% en grissement annuel dans le budget 2017-2018 contre 16,6% dans le budget rectifié 2016-2017. Voilà, on tape à côté déclaration ou bien l'étude député Yvon Geste qui se dit même c'est rapporteur commission finance chambre député président chambre député et le bureau Sénat pour prendre méjou contre agence sécurité parlement qui était frappé caméraman télé pacifique et radio télé Guinée pendant événement 20 de route député concluyant police judicia la police scientifique la tout qui sont imité dans la police nationale la parce qu'ils ap travail ensemble à commissaire gouvernement et au moment au porteur n'appu les conclusions de l'enquête c'est à ce moment que nous voulons capable de parler à la presse pour nous ce qui se passe si son bagaille externe si son bagaille interne donc toutes les pistes sont en train d'être analysées nous nous avons un confrère qui est victime qui est une caméra écrasée pour une avis pacifique un caméraman qui était bastonné et des images qui est des mobilités présentes et automatiquement taquette quelqu'un qui est capable de parler à la d'abord nous nous c'est pour liberté de la presse ou la presse fait travailler dans deux bonnes conditions donc parlement haïtien n'est pas pas supporté aucun comportement et qui pas dignes de nous nous pas seulement députés sénateurs au niveau de parlement donc employés autour quatre travail là yossé des composantes même de chambre députée ou bien de sénat donc son dossier nous prend à coeur et déjà nous 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 parles avec le président sénat donc nous pensez que les dispositions c'est l'air qui va le prendre dans les prochaines 72 heures députés garry bordeaux non niveau démarche pour arriver à ratification déclaration politique générale premier ministre l'an bureau chambre députée annoncée pour semaine ça formation commission spéciale pour étudier dossier premier ministre nomé à jean henry séant la commission ça selon président chambre députée agaribodot après suivant configuration chambre non bloc aph 4 députés la commission ça gpep gp1 gps1 opel et allié 2 alors que bureau a bien et on membre la commission députée garibodot on fait encore un micro on cheladri premier ministre nomé a dépose dossier dans deux brech parlement au niveau chambre de VTA et le banon de dossier c'est pratiquement des copies certifiées pour premier ministre nomé agent l'issey son notaire lié notaire au fond apabie donc au niveau chambre de VTA nous formé commission pour étudier pièce premier ministre conformément à la configuration politique de l'Assemblée donc je noté di en avant même que minist exekutif la vérifiez si minist sa ou 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 tout pièce yon donc 48 a avance nan min pour communique tout document ou si yon conforme à la constitution donc il ne faut pas dire qu'on étudier pièce donc il yon 4 étap de ratifikation au premier ministre la constitution amande sa qui la donc étap étudier pièce quand un premier ministre te tombe par exemple si le bon document à la présidence quand même yon pas pour le document additionel nan par le man nou teman de sou met nou peut et nou kap gadde sou nasjonalite nan gadde sou kek lot paramet donc komisyon pral travay donc biou ap travay nan plas komisyon an m